Hey ! Bonjour à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aborder un sujet qui fait suite au cœur conscient, à la libération intérieure du cœur conscient et aussi un petit peu ce qui touche cette fois à l'aspect de l'absence de l'ignorance du monde parce que le monde ne s'arrête qu'à ce qu'on croit ce qu'il est. Nous croyons effectivement à beaucoup de monde parce que pour le coup l'univers est dans l'univers. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple parce que sincèrement je suis heureux d'une évolution que j'entame, qui est vraiment florissante et florissante pour le coup. Avec Eric Martinez, ça fait quand même quelques mois que la route se fait. Quand même la route prend une forme assez sublime. Merci, merci, merci Eric parce que vraiment je me rends compte qu'on est sur une certaine longueur d'onde qui nous permet en même temps d'entamer un processus d'adaptation parce que je m'adapte de mieux en mieux, je vais de plus en plus en profondeur en moi-même et justement ça révèle aussi un petit peu la sensation d'ignorance et d'absence. Pourquoi cette ignorance et cette absence ? Parce que je me suis toujours senti exclu. C'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo au niveau du syndrome de l'hospitalisme. Je me suis un petit peu inventé cet univers-là parce que je sentais énormément l'ignorance, l'absence, l'exclusion qui en découlait et donc pour moi ça a cultivé l'amour-souffrance que j'avais. Et là, plus j'avance en fait, plus je me rends compte que j'arrive à étendre et à distiller l'univers que j'ai en étant moi-même, en étant de plus en plus ouvert à ce qui se passe, à ce qui est et vraiment en étant en pleine présence. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fabuleux d'être en pleine présence, en pleine conscience parce que ça nous montre que le partage est une question assez essentielle parce que ça touche l'essence, l'essence au niveau de notre maturité, notre maturité intérieure, notre capacité à être à l'écoute, à beaucoup mieux accepter que l'autre qui est lui-même s'exprime, qu'il ait sa propre place et non qu'il soit réservé, introverti et vraiment enfermé dans ce qu'il croit être parce qu'en fait ce qu'il croit être, que ça soit la conscience en fait, c'est juste sa propre bulle, donc son propre univers. Et justement, j'ai passé l'étape d'union avec l'univers en l'univers, donc c'est vraiment fabuleux de constater que c'est vraiment exceptionnel, exceptionnel d'y arriver, de s'ouvrir de plus en plus. Et vraiment, j'invite, au travers de cette relation amicale là, avec Eric, c'est aussi assez fabuleux malgré le fait de rester dans son univers, il y a quand même une ouverture qui se fait. Et moi je trouve ça, c'est une reconnaissance, c'est vraiment un pas que je fais aussi envers l'existence que j'ai actuellement, envers les quatre années que j'ai eu de difficultés d'intégration, justement aussi envers cet effacement dont j'ai fait preuve. Pourquoi je me suis effacé ? Parce que pour moi c'était en gros un petit peu la solution de ce cours pour éviter d'être moi-même, pour éviter d'être pleinement acteur, acteur de ce que je suis, créateur de ce que je suis, et responsable aussi, responsable et mature en même temps de cette vie à cet instant même, à ce moment pleinement présent. Et ça je le reconnais, je le reconnais que vraiment, c'est pour moi, ça a été pour moi vraiment compliqué de prendre connaissance, de prendre acte de tout ça, de prendre conscience qu'il y a beaucoup de freins qu'on nous freine énormément à nous développer, à être vraiment solidaires dans l'entraide, dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie, dans le partage. Je remercie aussi la famille d'accueil pour ça parce que j'ai eu quand même des difficultés assez importantes justement envers la famille où je me suis pas mal emporté dans des accès de colère, dans des accès parfois de haine, parfois d'incompréhension parce que justement j'étais mal à l'aise, mal à l'aise avec moi-même, en plein questionnement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de questions sur le fonctionnement des choses, fonctionnement structurel, fonctionnement relationnel, fonctionnement social, fonctionnement concernant l'exclusion aussi, pourquoi est-ce qu'on exclut, pourquoi est-ce que la différence qui est face au conformisme est rejetée ? Parce que c'est de l'impulsion, répulsion en fait. Je révulse ce côté-là de la société qui en moi me reflète et donc c'est ça aussi qui n'est pas accepté. Lorsque je côtoie un univers, enfin moi ce que j'apprends, j'en apprends énormément. Ce matin j'ai eu une conversation téléphonique avec Eric qui est un joyau de savoir mais en même temps qui reste enfermé en lui-même parce que justement ce manque de reconnaissance, cet effacement-là, on l'a tous connu, on connaît tous ça à un moment, ce fait de révulser la société, le conformisme, les normes parce qu'on n'est pas adapté, parce qu'on se sent mal à l'aise, parce que tout simplement ça ne nous convient pas. Si ça ne nous convient pas, c'est aussi un petit peu une barrière qu'on se met parce que c'est tout un tas de critères auxquels on doit répondre, auxquels on doit se conformer, alors que la norme elle est juste sociétale. Sauf que moi, est-ce que je suis la société ? Je ne suis pas la société. Je suis moi-même en évolution dedans. Et je vais faire une petite aparté aussi là-dessus. concernant une autre personne qui est Michael Galvez aussi, qui est vraiment lui aussi un petit peu... Enfin, après, c'est beaucoup plus expansif, sauf qu'il y a aussi le fait d'évoluer au travers des choses. Est-ce qu'évoluer au travers, être au travers de cette inexistence, de ce moment-là, de ce moment dont je parle, est-ce que vivre au travers des choses, c'est vivre ? Est-ce que ça me permet de pleinement vivre ? Ou est-ce que c'est justement le fonctionnement de l'inexistence même ? C'est un peu la question qu'on peut aussi être amené à se poser en nous-mêmes. Est-ce que ce que je fais personnellement, ce que je fais dans le travail, cette identification à laquelle j'essaye de m'accrocher ? Parce qu'on essaye tous de s'accrocher à quelque chose, de s'accrocher à quelque chose qui nous donne du sens. Et je vous invite aussi à découvrir une vidéo de Laurent Lévy. Merci Laurent, parce que cette vidéo sur le sens, c'est vraiment un éclaircissement que tu apportes. Et plus j'écoute les vidéos que tu fais, plus je trouve ça pertinent. Pertinent parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Hé, c'est cool ! C'est le fonctionnement même. Le mouvement, les choses que je fais, n'ont pas de sens. Et pourtant, je leur en donne un. Et le fait de leur en donner, de le partager, de le transmettre, c'est se permettre aussi à soi de se poser des repères. Parce qu'au bout d'un moment, le fonctionnement des repères, ce n'est pas des repères rigides. Ce n'est pas une rigidité, une psychorigidité qu'on se donne. Ou une obligation, un devoir de repère. Non, c'est plus une fluidité au lieu d'un superflu qu'on se compote de distiller. Et je trouve que justement, ces relations, en fait, le monde en soi, le monde tel qu'on nous le décline ou qu'il est dans notre tête, en fait, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas si on prône l'amour inconditionnel. Certes, l'amour inconditionnel est partout, sauf que le monde en soi, votre univers, ne s'arrête pas à vous. Vous n'êtes pas le somme de l'univers. Je l'ai dit aussi dans une vidéo qui s'apportait là-dessus. Et ça vaut aussi sur la maturité spirituelle. Je peux avoir mille et une connaissances, mille et un savoirs sur la spiritualité, sa richesse, sur son fonctionnement, sur toutes ces choses-là. Mais la conscience mentale va toujours être là. Tant qu'elle ne va pas être présente en nous à l'intérieur, la conscience ne va pas se révéler. C'est comme se dire, pour l'exemple de la sexualité, je prends l'exemple de la sexualité, parce que là, on est vraiment en retard là-dessus. La sexualité, quand on aime, la signification de l'amour en lui-même, c'est de pouvoir le vibrer, le vibrer dans le corps, parce que ça revient à une référence de vidéo que j'ai faite, le corps est pleinement autonome. Le mouvement, les énergies et le corps sont autonomes. Ce n'est pas vous qui contrôlez et avez l'exercice de contrôle dessus. C'est naturel, naturel, parce que qu'on aime un homme, une femme, ou que ça soit vraiment stéréotypé, que ça soit préjugé, préconditionné, là, on rentre encore dans ce schéma de pensée, de conscience mentale, en disant, non, je ne dois pas l'aimer, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas, je n'ai pas la possibilité, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est impossible ? Ce n'est pas impossible, c'est juste votre machine à penser qui va toujours être là, en train de vous dire, oui, mais la société, elle nous conforme à ça, elle me conforme, elle me conforme, mais merde, 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 quoi, merde, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Est-ce que sur mon front, c'est marqué société ? Est-ce que lorsque je vote, je fais l'acte, l'acte lui-même en moi-même, c'est en moi, c'est la conscience même qui est là, quoi, c'est l'accueil de la conscience, la conscience de ce qui est, et non encore une norme stéréotypée qui doit impérativement venir bloquer ce que je suis. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que bloquer ce que je suis a un sens ? Si ça n'a pas de sens, accueillons-le, justement. Accueillons-le, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que je mets en exergue aussi la relation amicale avec Eric Martinez, parce que vraiment, tu es splendide, quoi, tu fais des efforts de... Depuis qu'on est au téléphone, je ne sais pas combien de temps on s'est parlé, mais tu fais des efforts spectaculaires, quoi. Tu arrives à t'adapter, même s'il y a toujours ce monde qui est là en train de bloquer. Enfin, moi aussi, j'ai ces blocages, mais c'est ce qui fait notre richesse, notre partage, notre échange. Et vraiment, c'est exceptionnel, c'est fabuleux, c'est magique, parce que j'apprends. J'apprends parce que je ne sais rien, et je ne sais rien parce que j'apprends. Et c'est là que commence tout. Ça commence, ça commence. C'est déjà là, quoi. Vraiment, 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 c'est déjà là. Voilà, donc, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, stop, quoi, stop, 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 No. Non, non. Le cœur conscient, vraiment, 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 il faut se décomplexer, en fait, c'est un décomplexe à avoir, quoi. Décomplexe, oui, voilà, parce qu'il y a décomplexe, c'est décomplexe, bien sûr. Voilà, tout dépend de la signification que vous entendez dans les mots, mais au bout d'un moment, non, stop, quoi. Arrêtons cette torture intérieure qui nous prie de se conformer, d'exiger, 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 et d'exiger. En quoi est-ce que ces exigences nous mènent à quelque chose ? Est-ce que ça me mène à quelque chose d'exiger ? Et qu'est-ce que j'exige, d'ailleurs ? Voilà, c'est aussi ça. Après, vous pouvez avoir toute la culture du monde, toute la richesse intellectuelle du monde, ça ne fera pas ni l'émotionnel, ni la théorique, ni la pratique, ne fera que l'action et le mouvement vont s'enclencher, quoi. C'est justement le mouvement naturel qui apporte même les choses. Voilà. Donc après, ça n'empêche qu'on peut être justement ouvert au discours, ouvert à l'entente, à la sympathie, à ce genre de choses, parce que c'est ce qui nous fait progresser, quoi. Et non cliver dans des... dans des rôles, dans des normes, dans des formes, enfin, voilà. C'est... tout simplement une certaine forme de liberté, quoi. Donc, bon. Voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo de quand même 15 minutes. J'ai pris un petit peu mon temps, justement, pour aller en profondeur de cette recherche qui est déjà là et pouvoir la mener à son apogée, à son apothéose qui se produit, quoi. Qui est fabuleuse. Donc, j'espère que ça aide. je suis ravi toujours de faire ces vidéos. Voilà, je vous aime énormément. Là, je... Yeah, yeah, yeah ! Je vous aime. N'hésitez pas, n'hésitez pas à envoyer un message, à laisser un commentaire sur... sur cette vidéo, à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube et c'est toujours une joie et soyez, 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 quoi. Vraiment, 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 vraiment. Et gros bisous à vous, je vous souhaite une agréable journée. Salut à tous.